Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Pour faire suite à cette vidéo sur Alexandra David Nel, je vous propose de découvrir quelques explorateurs du Tibet. Pour commencer, le Tibet c'est où ? C'est ici, en Asie centrale. Il s'agit d'une région culturelle qui se trouve aujourd'hui principalement en Chine avec la région autonome du Tibet. Mais une partie de l'Inde et du Népal, ainsi que le Bhoutan, font partie de l'ère culturelle tibétaine. C'était et c'est toujours un peu une région isolée du reste du monde. C'est d'ailleurs l'une des dernières à être explorée par les Européens, et pour deux raisons. Premièrement, sa géographie. Le Tibet est une région de plateau entourée de hautes montagnes avec l'Himalaya au sud, le Karakoram à l'ouest et le Kunlun au nord. Difficile d'y accéder. Ces massifs montagneux ont une altitude de 6 à plus de 8000 mètres. Pour info, le pont culminant de l'Himalaya, c'est l'Everest, à 8849 mètres. Le pont culminant du Karakoram, c'est le K2, à 8611 mètres. Et le pont culminant du Kunlun, c'est le Kunlun, à 7649 mètres. De plus, le plateau du Tibet a une altitude moyenne de 4000 mètres. Deuxièmement, sa politique, le Tibet, et en particulier sa capitale, Lhasa, étaient interdits aux Occidentaux. Et les Tibétains avaient même l'interdiction de vendre quoi que ce soit aux étrangers sous peine de graves sanctions. Autant dire que la région est plutôt hostile à n'importe quel Européen. Cependant, cela ne découragea pas de nombreux explorateurs qui tenta d'arriver dans la région et même d'atteindre Lhasa. Les premières mentions du Tibet apparaissent vers 1250 avec l'une des toutes premières expéditions en Asie centrale, celle de Jean de Plankarpan, qui avait pour mission de rencontrer le cas de mongol Guiyuk pour connaître ses intentions. Lors du voyage de Marco Polo de 1274 à 1291, celui-ci aurait longé le Tibet, qu'il décrit comme une région peu peuplée car dévastée par les mongols. Pour plus d'infos sur Marco Polo et sur les mongols, je vous propose de voir ou revoir ces deux vidéos. Le lien est en description. D'après certains, le premier Européen à rentrer au Tibet est le moine Odorique de Pordenon vers 1328, mais il serait plus vraisemblable qu'il aurait atteint Kothan à la périphérie du Tibet. Le premier à pénétrer de façon certaine au Tibet est le prêtre portugais Antonio de Andrade en 1624, fondateur de la maison jésuite au Tibet. Et oui, la principale raison de l'exploration de ces terres est l'évangélisation des peuples à porter le christianisme partout dans le monde. Puis les premières descriptions du Tibet sont faites par deux autres missionnaires, Johan Grubber et Albert Dorville. Ils auraient peut-être séjourné à l'Assa en 1661. Parlons maintenant de Francisco Dalla Pena, c'est un missionnaire chrétien italien de l'ordre des Capucins. Il atteint une première fois l'Assa en 1707 et il retourne en 1716 avec une lettre du pape destinée au Dalai Lama. Ce dernier accepta dans un premier temps la liberté de culte de son peuple et la construction de plusieurs hospices, chapelles et bâtiments chrétiens. Dalla Pena a vécu convenablement et commença à écrire le premier dictionnaire tibétan-italien et traduit quelques ouvrages dans les deux langues. Dalla Pena était très bien vu et même surnommé le Lama Blanc. Mais voilà que le Dalai Lama, en voyant son peuple se convertir de plus en plus au christianisme, finit par se rétracter. Les bâtiments chrétiens sont alors détruits, les tibétains chrétiens reconvertis au flagellet et Dalla Pena dut tout simplement partir. A partir de là, les expéditions vers le Tibet ne sont plus trop religieuses mais diplomatiques. De nombreux diplomates britanniques de la compagnie des Indes sont envoyés à la rencontre du haut dignitaire tibétain comme George Poggle en 1774. Parlons maintenant de Thomas Meyling. C'est un médecin britannique passionné par la Chine qui s'y rend tout naturellement. En 1811, il se trouve à la frontière du Tibet lorsqu'il rencontre un général chinois accompagné de ses soldats. Ceux-ci se rendent au Tibet pour parlementer avec le Dalai Lama. Thomas Meyling, ayant soigné quelques soldats chinois, fut autorisé à les accompagner et il devient le premier britannique à atteindre l'Assa. Cependant, il lui est vite demandé de quitter la région. Il n'avait pas le droit, bien sûr. En 1827, le Hongrois Alexandre Ksomar de Koros séjourna au Tibet où il étudia le bouddhisme et écrivit le premier dictionnaire tibétan-anglais. Il est d'ailleurs désigné comme le père de la tibétologie. La France, elle, commence à connaître le Tibet grâce au missionnaire Evariste Huck, qui de 1844 à 1846 effectua plusieurs missions en Mongolie, Chine et Tibet. Il atteint même l'Assa où aucun européen n'avait été depuis Thomas Meyling en 1811. Son ouvrage, publié en 1853, y est pour beaucoup dans la connaissance du Tibet en France. Depuis, nombreux sont ceux qui ont tenté de regagner la ville interdite. Sans réussir, c'est le cas de Thomas Tondeville-Cooper, Nicolas Przewalski, Gabriel Bonvalo, Annie Rose-Taylor, Jules Léon Dutreuil de Reims, Sven Hedin, tous refoulés avant d'atteindre la ville. Au début du XXe siècle, le Japonais Heikai Kawaguchi met quatre ans pour atteindre l'Assa. Il est alors déguisé en moine chinois. En 1903-1904, a lieu l'expédition militaire britannique au Tibet, qui est plutôt une invasion du Tibet par les Britanniques, de Francis Young-Husband. Le Tibet devient quasiment un protectorat britannique. Des villes sont ouvertes au commerce britannique et la Grande-Bretagne obtient le monopole du chemin de fer et des gisements miniers. En 1924, c'est Alexandra Davinelle qui atteint l'Assa après un long périple, devenant la première occidentale à atteindre la ville interdite. Bien sûr, vous aurez plus d'infos sur elle dans cette vidéo. Par la suite, d'autres explorent le Tibet comme Brook Dolan II, Ernst Schaeffer et Louis Lyotard. Avant de terminer, parlons de Heinrich Harer. C'est un alpiniste autrichien qui, en compagnie de Peter Hofschneider, tente de vaincre le Nanga Parbat, le neuvième plus haut sommet du monde, en 1939. Mais la Seconde Guerre mondiale éclatant, ils sont faits prisonniers par les Britanniques en Inde. En 1944, ils arrivent à s'évader et à gagner le Tibet, puis l'Assa, où ils y restent jusqu'en 1951. Ils se mettent au service du gouvernement tibétan et deviennent même amis proches du Dalai Lama. Son histoire est retracée dans son livre de 1952, « Sept ans d'aventure au Tibet », adapté en film en 1997 sous le titre de « Sept ans au Tibet » par Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt dans le rôle d'Henrich Harer. C'est la fin de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'enrichir en commentaire, à l'aimer, à la partager, et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Terra Adventum. Sous-titrage ST' 501